salut alors aujourd'hui l'idée c'est qu'on aille faire un essai sur la commune de bourg blanc parce qu'il ya des travaux prévus au niveau de l'avenue du général de gaulle donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tester voir si le passage est facile au niveau de la rue notre dame donc la rue notre dame c'est l'itinéraire de déviation qu'on a prévu de fixer et l'idée c'est que quand on n'est pas sûr on prenne un car et qu'on fasse un essai pour vérifier que que ça passe bien parce que là à un moment donné l'accès est assez assez restreint donc l'idée c'est de faire un test voilà allez on y va bienvenue sur cette chaîne qui bros ici on parle de transport de mobilité de cars de bus de vélos de travaux environnement retrouver chaque semaine des reportages des portraits et découvrez comment on peut facilement se déplacer mobilité on vous amène avec nous c'est parti bon on 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 Alors là on va faire un essai à rue Notre-Dame, donc cette route là sera parée, on va tourner à gauche et ensuite rejoindre l'église et surtout vérifier que quand on arrive au stop en bas qu'on puisse tourner soit à droite soit à gauche en fonction de, alors là je crois que c'est pas ici c'est un peu plus haut, ouais non c'est pas cette rue là c'est la rue un peu plus haut. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tourner à gauche là, on va aller rue Notre-Dame, on va arriver près de l'église et après ce qu'on va tester c'est qu'arriver au niveau de l'église on va tourner à droite et vérifier qu'on puisse tourner à gauche aussi parce qu'il y a plusieurs circuits qui empruntent les deux itinéraires soit par direction la cité à Bourgland ou sinon direction le moulin de Kerbioc. Alors normalement ça le fait bien parce qu'il y a une époque, il y a un quart scolaire donc c'était la 2032 qui passait systématiquement par là, après dans le dos il faut mieux prendre un quart des fois aller vérifier, faire un test avant de mettre en place une déviation surtout si on n'est pas sûr de soi, donc comme ça ça permet à, si on a des questions, des interrogations des conducteurs de leur dire bah si si on a fait un essai puis on a testé puis ça fonctionne bien. Donc là on a un arrêt sur la 2032, donc là c'est Angela Duval, on a un arrêt juste là et aujourd'hui le quart il tourne à gauche et donc là on va suivre la déviation par la rue Notre-Dame. Alors il y a un premier passage délicat, c'est juste ici près de l'école Saint-Yves parce qu'il faut bien l'écarter pour tourner à gauche, mais après voilà ça c'est, on l'a déjà fait, ça fait bien. Donc là c'est pas le passage le plus délicat, le plus délicat c'est juste au niveau des glises. Alors tout cet espace là a été réaménagé il y a quelques temps, alors ça passe tellement vite je sais plus trop quelle date, mais ça doit faire il y a 4-5 ans, 4-5 ans à peu près. Alors l'idée donc c'est de tester quand on arrive au stop, de savoir si on peut tourner facilement soit à gauche ou soit à droite. Ouais normalement ça le fait, ça le fait bien parce que le plot ici il est bien écarté, après il faut juste faire attention au panneau stop. Donc là on va voir, on va écarter pour tourner à droite. Donc là à gauche ça le fait. Ou on va faire peut-être en deux fois. Ouais là j'ai pris assez, on va tester la relation à droite. Ouais ça le fait bien ouais. Ça le fait bien, donc déviation validée. C'est là que j'avais une inquiétude c'était au niveau du stop pour savoir justement si ça passe bien parce que l'espace a été réaménagé il y a quelques temps. Donc des fois c'est mieux de prendre un quart pour être sûr et puis d'aller faire l'essai pour plus de tranquillité. Merci. 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 Merci.